Il y a une belle dynamique, c'est certain, les chiffres en parlent eux-mêmes, on est aujourd'hui à 35 000 spectateurs, on n'était pas à la moitié quand je suis arrivé, mais c'est surtout au-delà de ces questions de chiffres, de public, de présence, etc., c'est la diversité du public qui me réjouit le plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu le public fidèle de la musique classique, mais il y a tout un public local de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, de la plaine, de la bièvre, même en Isère, public d'agriculteurs, public de gens qui, sur place, me disaient quand je suis arrivé que ce n'était pas pour eux, et qui désormais sont convaincus que c'est leur histoire, et qui se battent bec et ongles pour défendre leur Berlioz. Ça va de l'Angleterre à la Russie, avec Gardiner, vous le disiez, avec l'Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Qui est un grand fidèle du festival. Grand fidèle et grande tradition berliozienne en Angleterre, mais on l'oublie souvent, les Russes disent, mais nous, on a fait de son vivant plus que les Anglais, pour Berlioz, et c'est vrai, en 1848, en 1868, il y a eu deux grands voyages de Berlioz en Russie, où il s'est refait d'ailleurs financièrement, c'était sur le conseil de Balzac, il y est allé, et ça a été un grand triomphe, et cette année, on a aussi l'Orchestre Marinsky de Saint-Pétersbourg. Avec Gergiev. Avec Valéry Gergiev, grand berliozien, grand chef de cour. Entre Gardiner et Gergiev, c'est quand même parmi les plus grands chefs du monde. Oui, là, on est gâté. Et ça n'est pas au tarif du Kirov, c'est au tarif de la Côte-Saint-André, je tiens à le préciser. Absolument, parce qu'il y a une politique qui est voulue par le département de l'Isère, qui nous aide beaucoup pour que ça reste un festival très populaire, très accessible.